Bonjour tout le monde, c'est le Flashmume, l'émission qui traite du meilleur de l'actualité des bibliothèques à Chalouin-Champagne. Dans le numéro d'aujourd'hui, un homme contre une bête, la bras de livre 2017 et l'avenir du jeu de société dans les bibliothèques, c'est parti ! Aujourd'hui, place à la jeunesse avec un album qui s'appelle La Leçon de Michael Escoffier de la maison d'édition Frimousse, qui est une petite maison d'édition qui nous déçoit rarement. Et donc voilà, c'est l'histoire d'un homme qui vit dans une forêt et qui en a marre que la bête lui mange ses poules. Et donc, il décide d'aller la traquer. Donc, il va dans la forêt, il va mener une enquête pour essayer de retrouver la bête. Voilà, donc au début, je n'avais pas très envie d'ouvrir cet album parce que je me suis dit, encore une histoire de loup. Et finalement, je n'ai pas été déçue. C'est une histoire qu'on lit du début jusqu'à la fin. On a l'impression d'être devant un petit court-métrage. Et Michael va droit au but, c'est-à-dire à la leçon. Et non seulement l'homme, le personnage principal, tire une leçon, la bête va tirer une leçon, ainsi que le lecteur qui tirera une leçon aussi. Et tout cela dans une ambiance écologique. Voilà, on verra. C'est à vous de découvrir la leçon. En fait, je ne vous dévoilerai pas la leçon et chacun tirera sa leçon. Voilà, merci. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je suis Maxime, votre médiateur jeu. Vous l'aurez peut-être remarqué, ces derniers temps, il y a moins de jeux dans les bibliothèques. Pompidou et Diderot. Donc pas de panique, ils sont là. Avec toute l'équipe de la médiathèque Gulliver, on est en train de vous préparer à l'avenir du jeu de société dans les bibliothèques. Oui ? T'as oublié le Scrabble ? Ah ! Toute l'équipe est très motivée et a hâte de vous proposer ces nouveaux services avec des nouveautés et des sélections adaptées à tous les joueurs. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501